et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de ragnamode et aujourd'hui aujourd'hui on se retrouve sur le général d'énergie sur la centrale d'énergie aujourd'hui on va passer à une toute autre étape mais d'abord je vais revenir sur certaines petites choses que malheureusement j'ai vu comme par exemple sur cet ordinateur là il ya un il ya une erreur dans le code de cette erreur la face ou un ordinateur il n'y a pas forcément une erreur c'est pas forcément une erreur c'est peut-être tout simplement un problème de synchronisation ou un problème de j'ai envie de dire de peut-être un choc qui se décharge ou quelque chose qui ne va pas pourquoi tout simplement parce que j'ai constaté à plusieurs reprises ceux ci voilà vous pouvez voir que là il ya le curseur qui est là il crignote et il n'y a plus aucune activité ça c'est le premier problème que j'ai constaté et le souci c'est que j'ai pas d'erreur j'ai rien qui affiché ces problématiques et j'ai même pas l'affichage du slash home il ya l'erreur à l'est affiché derrière mais malheureusement je n'ai pas l'affichage du slash home donc le problème c'est que je ne connais pas l'erreur qui a je sais qu'il y a une erreur c'est clair donc il va voir peut-être que je supprime temporairement mon affichage pour connaître l'erreur donc il va falloir que je m'y penche ça c'est un premier problème le deuxième problème c'est que bon si je lance le 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 bon c'est celui là voilà si je lance le programme bon le programme reprend son cours normal il n'y a pas de souci et on peut constater une petite erreur pour les plus attentifs vous l'avez peut-être remarqué ici on a un bucket qui est papa un budget et si on a un temps que vous avez ici on a quatre temps on a exactement quatre temps et ce temps que là il fait 512 buckets celui-là fait 512 buckets celui-là se fait 512 buckets celui-là il fait 512 buckets le problème voilà le souci il est là c'est que là j'ai 511 968 mais malheureusement lorsqu'on regarde sur hawaii là on a 512 millibucket le souci qui va se poser c'est que et je le sais pour l'avoir vu pour une raison que j'ignore le gasoil d'ailleurs on peut voir que là le gasoil il est plein c'est une basique fluide donc c'est du diesel on peut voir qu'il est plein le diesel ne veut pas rentrer dans ce temps que là il ne veut plus rentrer dans ce temps que là pour une raison que j'ignore totalement je ne sais pas pourquoi je pense que c'est un bug du tank il ya de fortes chances que c'est en classe soit et buggé et ça expliquerait éventuellement pourquoi il ya un crash sur l'ordinateur parce que le problème qui va se passer c'est ça c'est que ici on a un signal à 15 la même chose là la même chose là mais le problème c'est que là on a un signal à 14 ce qui fait que lui tant que comme je l'avais programmé pour que il est un signal à 15 tant qu'il a son signal qui a 14 la raffinerie va se mettre à tourner elle va tourner en boucle tourner en boucle et malgré qu'elle tourne en boucle elle ne peut pas produire de gasoil puisque le système de gasoil est plein la seule chose qu'elle peut produire ce serait du du lubrifiant et du de la gasoline et là elle est pleine de diesel elle est pleine de il ya du diesel de tous les côtés donc elle peut plus produire elle peut absolument plus produire et ça pose problème c'est problématique j'ignore totalement pourquoi je pense que c'est un bug dû aux réservoirs d'immersive malheureusement je pense que je vais être obligé de les changer j'ai pas trop avoir le choix parce que je peux pas me laisser convaincre sur des réservoirs qui sont buggés c'est trop risqué le problème c'est que si jamais j'ai un bug au moment là au moment c'est que j'ai besoin d'énergie ça va poser problème aujourd'hui je voulais m'attaquer au réacteur aux turbines de mécanismes et puis j'ai d'abord fait quelques tests pour voir un peu comment se construisez les turbines parce que les turbines de mécanismes sont plus complexes à construire que celles de big reactor alors j'ai regardé un petit peu le wiki de mécanismes j'ai regardé un peu tout ça et j'ai fait quelques tests en créa et malheureusement mes tests ne sont pas du tout concluant mais alors vraiment pas du tout pourquoi tout simplement parce que rappelez vous quand on a fait ce réacteur qui est là actuellement celui ci grâce à l'injection de dt fuel produit énormément d'énergie c'est à dire que en gros il produisait quelque chose comme 35 millions de rf ce qui est énorme en temps normal il produit si on va dans les statistiques avec un rate de 2 il produit 200 milles rf tic en injectant du dt fuel en plus à l'intérieur on augmente énormément sa production ce qui fait qu'on augmente énormément la quantité d'énergie qu'il est capable de produire et on est monté à 35 millions avec le peu de production qu'on a et 35 millions de rf c'est phénoménal comme puissance d'énergie produit pour un simple réacteur ça c'est le premier truc c'est ça va être c'est vraiment la chose qui quelque part m'a décidé un petit peu de ne pas les faire mais au final je me suis dit le but c'est quand même de se faire plaisir et de faire quelque chose qui soit sympathique mais c'est pas tout c'est pas la seule chose et pour ça on va aller sur le monde en créa où c'est que j'ai fait mes tests et je vais vous montrer un petit peu les exemples et surtout les problèmes que j'ai rencontré nous là sur le petit monde de tests le problème c'est la turbine c'est réellement la turbine évidemment j'ai cassé le bloc le problème c'est réellement la turbine pourquoi c'est la turbine parce que tout simplement la turbine eh ben elle produit beaucoup moins d'énergie que ce que je croyais sa production d'énergie évidemment je me trompe à chaque fois d'onglet sa production d'énergie et de 7,54 millions de rf on est très très loin de ce que mon réacteur peut produire sur ragnamod et personnellement même si je m'étais pour arriver à y à l'équivalent de ceux ci il me faudrait beaucoup de turbines c'est à dire que ne serait ce que il faudrait au moins cinq turbines et je peux vous dire que cinq turbines ou voir une toute grosse turbine même une toute grosse turbine et je peux vous dire qu'une toute grosse turbine c'est impossible à alimenter avec un seul réacteur je sais pas si c'est volontaire je sais pas si c'est un bug je sais pas s'il ya une raison économique alors il peut y avoir une raison économique à partir du moment où c'est qu'on n'utilise pas de dt fuel ça peut valoir le coup parce que rappelez vous en sans utiliser de dt fuel on utile on fabrique on ne produit que 200000 rf tandis qu'en utilisant d'idée de fin tandis que là sans utiliser de dt fuel on peut produire suffisamment d'énergie va tu moins de vapeur pour faire tourner la turbine mais parce qu'il ya un mais en plus de ça il ya mais parce que dans tout ça c'est pas fini ça c'est juste la base c'est vraiment juste la base en gros retenez que le réacteur à lui tout seul en injectant du dt fuel produit beaucoup plus d'énergie qu'une turbine j'aurais pu faire la plus grosse pour vous montrer mais de toute façon vous allez comprendre très vite que la plus grosse parce que forcément plus la turbine est grosse et plus elle va avoir besoin de vapeur et vous allez comprendre très vite que la plus grosse ça ne servirait à rien pourquoi parce que dans mécanism comme vous le savez on a des câbles de conduite on a des conduites des des pipes qui permettent de transporter les liquides sachant que je suis assez étonné de savoir que la vapeur dans mécanism est considérée comme un liquide ce qui est chose plutôt étonnante étant donné que la vapeur et c'est un gaz et que mécanism prend en compte la différence entre liquide et liquide et les gaz mais bon ça c'est un détail et le problème c'est pas ça le problème c'est que ces conduites ce sont les ultimates donc il n'y a pas au dessus que les ultimates et elles sont capables de transporter 64 mille buckets par tic 64 mille buckets par tic donc en gros 64 64 mille 64 buckets par tic je vais y arriver elles sont capables de transporter 64 buckets par tic c'est là non même pas non non c'est même pas non elles sont capables de transporter 6400 mille buckets par tic ce qui est en plus beaucoup plus bas ce que je croyais et les tesseract moins en plus d'après ce que j'ai compris j'avais même pas vu alors je comprends encore moins leur truc je vais vous montrer vous allez comprendre je vais vous montrer ça c'est un temps créatif donc ça veut dire qu'il ne se videra jamais il va tout le temps remplir le réacteur d'eau et d'ailleurs si on va dans les statistiques du réacteur c'est dans la chaleur voir qu'il est plein d'eau il est plein de vapeur donc en gros là on lui injecte en permanence de l'eau si je connecte une ultimates mécanique mécanique pipe dessus je sors la vapeur hop la turbine va se mettre à tourner la turbine se met à tourner et elle va produire une partie d'énergie le problème c'est pas ça c'est que j'ai beau le mettre à quatre où je pouvais le mettre au maximum il produira suffisamment d'énergie là je suis pas tout à fait au maximum donc je peux le mettre je peux l'augmenter c'est pas un problème je fais le passé à 6 parce que je sais qu'à 6 il au maximum voilà lâché au maximum de son injection de de bug est c'est à dire que j'injecte le maximum de saut de fat de saut j'injecte le maximum de vapeur à l'intérieur du de la turbine je sais même pas comment les 528 millibucket arrivent à passer au travers de ces mécaniques al pipe ça c'est une chose en soi c'est juste un détail admettons admettons qu'on arrive et que c'est grâce à la production c'est au débit du réacteur qu'on arrive à faire passer autant de vapeur ça je veux bien le concevoir c'est pas trop un problème c'est pas ça le problème le problème il est pas là le problème il est à l'injection d'eau dans le réacteur j'ai mis des pompes vous pouvez voir que j'ai mis cinq pompes on va faire le test ensemble on va bien voir si je casse l'arrivée d'eau forcément il n'y a plus de vapeur toutes les pompes sont été augmentés à leur maximum je leur ai mis des upgrades pour qu'elle puisse pomper à la vitesse le plus rapide je rappelle quand même que la pompe de mécanismes sur le mode pack de ragnablog de ragnamod c'est la pompe la plus rapide qu'on est donc si je mets une source d'énergie alors en plus c'est une source d'énergie créative c'est à dire qu'elle est énorme je vais donc vérifier la quantité d'énergie qu'elle est capable de produire sachant que 500 millibucket la pompe elle fait donc si je rajoute une deuxième pompe on va passer normalement à 1000 millibucket ouais ça colle en fait elle pompe 500 millibucket à peu près on passe à 1000 millibucket donc ça veut dire que si on y réfléchit bien si je mets cinq pompes voilà j'ai mis cinq pompes pour essayer d'alimenter le réacteur en eau et avec ces cinq pompes j'ai 2,5 millibucket c'est en dessous des capacités des conduites ça on est d'accord et c'est largement pas suffisant pour alimenter une industrielle turbine je ne sais pas à quoi servent les turbines mais à l'heure d'aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre leur fonctionnement donc si au pire des cas vous avez une solution à me donner je suis preneur parce que je ne comprends pas comment on peut produire de l'énergie économiquement parlant je parle parce que sans économie si je mets 20 pompes derrière ça marchera si je mets 20 pompes d'énergie derrière ça marchera mais c'est au détriment de la consommation et c'est au détriment de toute logique et mon but étant quand même de rester dans la logique et c'est pas en mettant 20 pompes qu'on va rester logique parce que il y a toujours moyen si je mets plein de pompes j'arriverai à pomper suffisamment de liquide pour l'injecter là dedans seulement le problème c'est que on n'a pas de production d'énergie il y a des items qui ont été ajoutés depuis alors je pense pour moi le mode n'est pas finalisé pour moi c'est tout simplement que la turbine n'est pas finalisé parce que on a des saturations condenseurs ces saturations condenseurs ont l'avantage de pouvoir retransformer la vapeur en eau seulement je n'arrive pas à comprendre leur fonctionnement je les ai mis là où c'est que c'est marqué comment que le wiki n'a indiqué tout ça j'ai mis une pipe de sortie j'avais mis une sortie et même si je le mets sur une sortie je n'arrive pas à sortir l'eau dans l'intérieur de la turbine donc de mon avis personnel là on peut voir que il n'est même pas que c'est normal qu'il n'est pas connecté puisque j'ai cassé la turbine mais je n'arrive pas à comprendre comment fonctionnent les saturations saturating condenseurs si on arrivait à sortir l'eau des turbines pour la réinjecter dans le réacteur au même procédé par le même principe que big reactor fait on pourrait faire tourner les turbines économiquement mais là pour le moment on ne peut pas tout simplement parce que je ne sais pas comment on fait pour faire sortir la vapeur de l'intérieur des à la vapeur mais l'eau de l'intérieur de la turbine je vais tester un dernier test ah non ça sort pas un qui sort non je sais pas du tout je ne comprends pas je comprends pas comment ça fonctionne donc au pire si vous avez des idées si vous avez une solution de savoir comment ça fonctionne peut-être que ça marche pas avec le fusion réacteur je ne sais pas je n'en ai aucune idée je ne comprends pas je sais pas je ne vois pas l'intérêt franchement je ne vois pas l'intérêt de cette turbine ça a un intérêt à partir du moment c'est qu'on ne veut pas produire de dt fuel mais honnêtement vu la quantité de pompe que j'ai mis là je pourrais produire énormément de dt fuel avec ça sans passer par le turbine casing et ça me permettrait d'avoir une énorme réserve de dt fuel c'est d'abord c'est d'ailleurs le sujet de cet épisode nous allons produire du dt fuel nous allons réorganiser toute la production d'énergie de telle sorte à avoir une énergie qui est fiable et stable beaucoup plus stable que ça parce que là franchement honnêtement je suis un peu déçu du résultat je suis un peu déçu nous sommes de retour sur le serveur de ragnamod avec évidemment les lags de communication enfin de communication de formation de toutes les structures qui sont autour de moi et aujourd'hui 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 même si on a fait pas mal de blabla en début d'épisode aujourd'hui l'épisode d'aujourd'hui ça va porter justement sur l'optimisation du réacteur je vais juste vérifier le temps que j'étais pas là si celui-ci a crash non il a pas crash qu'est-ce que j'entends par optimisation rappelez-vous quand j'ai fait le réacteur celui-là lorsque je le mettais en route au niveau du deutérium non du tritium au niveau du tritium on était plutôt bien j'ai envie de dire on était pas trop mal ça se passait plutôt bien on avait un bon débit sans compter qu'en plus de ça maintenant qu'on a les heaters derrière les heaters derrière ça permet de produire masse tritium d'ailleurs ça produit toujours je ne sais pas ah non c'est la chaleur c'est normal ils sont désactivés je les avais désactivés puisque ça sert à rien qu'ils tournent pour le moment donc nous avions donc les thermal évaporation contrôleur qui permet de créer de fabriquer de produire du tritium ça c'est la première étape c'est la première chose qu'il faut créer la deuxième chose il va falloir faire du deutérium le deutérium il se fait à partir il est plus simple à faire il se fait simplement en pompant des eaux lourdes et on l'injecte dans un électrolytique séparator on en récupère le tritium pas le tritium le deutérium et moi ce que je faisais c'est que derrière je le transformais en liquide pour le stocker sous forme liquide j'avais rajouté un deuxième setup parce que le premier n'était pas suffisant c'était très limite et de ces deux produits là on faisait un mélange grâce à cette machine là qui est un chemical infuseur on faisait un mélange qui nous permettait d'avoir du dt fuel masse dt fuel enfin masse quand j'appelle masse c'est pas terrible au final on a 1800 buckets 1800 un million 800 mille buckets donc moi mon but étant d'améliorer tout ça d'optimiser tout ça de faire quelque chose de beaucoup plus propre de beaucoup plus sympa comment je vais procéder la première chose ça va être de voir avec les réservoirs les réservoirs ne sont pas assez gros et sont problématiques pourquoi tout simplement parce que dès que je vais casser les réservoirs ceux ci vont perdre leur contenu ou quasiment presque tout leur contenu ça je l'ai eu à plusieurs reprises donc là à partir du moment où c'est que les réservoirs sont posés je ne peux plus rien en faire ça c'est le premier problème la deuxième chose c'est qu'il va falloir optimiser notre production de deutérium le tritium étant pas trop un problème on a suffisamment de machines qui permettent de produire le tritium le deutérium par contre c'est autre chose une autre chose aussi que je me suis aperçu c'est quand le réacteur on y injecte du deutérium pas du deutérium du deutérium ils consomment beaucoup moins de tritium et de deutérium donc le but va être de s'arranger pour que l'injection soit équilibrée qu'on ait une production de masse énergie j'ai envie de dire et que l'ensemble soit cohérent qu'on produise suffisamment de deutérium de tritium et de deutérium pour que celui-ci soit toujours alimenté sachant que ce que je vais faire aussi ça va être un contrôle alors on a un énorme on a un énorme travail à faire dans cet épisode ce que je veux faire aussi c'est un contrôle total du réacteur alors je sais pas si on va pouvoir le faire dans ce cet épisode mais en gros ce que je voudrais c'est que le réacteur se maintienne toujours à température qu'est ce que j'appelle se maintenir à température le réacteur lorsque vous l'allumez ce réacteur là ce qu'il va faire c'est qu'il va monter en température il faut un minimum de 400 kJ pour le démarrer et il faut un all-home ça c'est l'étape primordiale c'est le all-home et le minimum de 400 kJ injecté grâce à ce laser et en injectant cette source de chaleur plus le all-home ça va démarrer la fusion il va se mettre à chauffer et comme il se met à chauffer il va créer une fusion et il va transformer le deutérium et le tritium qu'on lui injecte en DT fuel c'est pour ça que quand on lui injecte du DT fuel il produit beaucoup plus d'énergie parce qu'il a pas besoin de faire la transformation il a juste besoin de chauffer et il va produire de l'énergie maintenant il faut savoir que le réacteur quand on l'arrête il va mettre un certain temps à refroidir il va mettre beaucoup de temps à refroidir même il va mettre énormément de temps sachant qu'on peut contrôler l'injection rate du réacteur grâce aux ordinateurs donc ce qu'on va faire nous c'est qu'on va maintenir le réacteur à température et comment on va faire ? c'est très simple on va lui dire tout simplement qu'au moment de le produire de l'énergie on va injecter un maximum de carburant tout ce qu'on peut produire au maximum c'est à dire que si on peut lui injecter un rate de 4 on va lui injecter un rate de 4 si on peut lui injecter un rate de 6 on lui injecte un rate de 6 je crois que le rate de toute façon c'est qu'on injecte DT fuel le rate ne sert plus à rien donc on va injecter tout simplement le rate maximum qu'on peut lui injecter lorsque l'énergie est stockée on va stopper l'injection on va le laisser se refroidir mais arriver à une certaine température c'est à dire qu'on arrive à la température minimum que c'est qu'il est censé s'arrêter ne plus faire de fusion on va simplement lui injecter un tout petit peu de carburant histoire de faire remonter très vite la température et pour ça il suffit de lui injecter simplement du DT fuel parce que dès qu'on va lui injecter du DT fuel au niveau de la température le case va monter très vite très haut et s'il remonte très vite très haut il va tout simplement maintenir sa température de charge et il va tout simplement tourner tranquillement sans s'arrêter on va pouvoir le maintenir au chaud comme ça il va être tranquille tout ça enfin bref ça va être contrôlé de façon à ce que le réacteur soit toujours chaud mais sans forcément produire de l'énergie donc ça demande énormément de travail et la première chose que je vais faire c'est changer les tanks et je vais passer sur des tanks de mécanismes l'inconvénient c'est qu'on va avoir toujours ces problèmes de particules qui fait que chaque fois que le tank va s'assembler on va avoir des lags l'avantage c'est qu'on va pouvoir déjà contrôler les tanks grâce à justement des computers et ça va être juste l'épisode d'aujourd'hui c'est ce qu'on va faire aujourd'hui c'est créer des tanks et les contrôler via ordinateur je vais déjà vider les tanks et on verra ensuite ce que l'on fait en fonction du temps qu'il nous reste allez sur ce à tout de suite et on se retrouve après que j'ai commencé à démonter les tanks j'ai transféré le carburant dans des tanks des quantum tanks qui sont des stockages infinis alors je suis en train de terminer celui là il est plein c'est bon il est plein non l'autre tank est vide celui là est en train de se vider il reste des ultimate gas tanks qui est en train de se vider j'avais commencé à stocker ça dans des gas tanks et puis en fin de compte je me suis aperçu que quand c'est sous forme de gaz ça prend beaucoup plus de place que sous forme liquide ce qui en soit est très RP j'ai envie de dire parce que c'est vrai que sous forme liquide c'est censé prendre moins de place que sous forme de gaz j'ai laissé ce tank là parce que ce tank là rappelez vous c'est pas celui là c'est celui là celui là et le premier qui était là c'était les mêmes tanks ils avaient la même taille la même surface donc on va comparer la quantité de carburant qu'on peut stocker dans un tank et dans l'autre et pour faire un tank de mécanisme il nous faudra des dynamiques tanks qui se craft très simplement avec du steel et des buckets donc ça coûte relativement cher parce qu'il faut de l'acier bon bah nous on est tranquille là dessus on a ce qu'il faut il y a des dynamiques valves qui se craft avec bien sûr des dynamiques tanks et un petit basique contrôle circuit et après vous pouvez soit utiliser tous des blocs dynamiques tanks pour faire tout le tank et ça fera un tank plein soit vous pouvez utiliser des structural glass de mécanismes qui servent pour faire aussi bien l'induction matrice que le réacteur pour faire le tank il va nous falloir une base et la base ça va être des dynamiques tanks sachant qu'il faudra à toutes les arrêtes de ces blocs là ça c'est systématique vous n'avez pas le choix j'aurais pu mettre au milieu ici c'est à dire ici là je peux mettre du verre mais sur les arrêtes c'est à dire là vraiment autour je suis obligé de mettre des dynamiques tanks ceux là je ne peux pas mettre de glace je ne peux pas mettre de glace on va pouvoir venir mettre on va faire les arrêtes tout simplement puisque comme j'ai dit c'est obligatoire et on va venir à sa hauteur maximum c'est à dire jusque là ce qu'on va faire on va faire aussi un chapeau en plein parce que ça ne sert à rien d'avoir du verre dessus ça ne sert à rien c'est pas esthétique en soi et après on n'a plus qu'à remplir avec soit pareil des dynamiques tanks ou soit du verre moi je vais utiliser du verre parce que le verre c'est joli en soi puis on verra à l'intérieur du récipitant c'est ça qui est sympathique comme on voyait avant après bon bah c'est source de lag aussi j'ai envie de dire et voilà le tank s'est formé vous l'avez vu il y avait des petites particules maintenant si je fais clic droit dessus on peut voir qu'on a le volume alors le volume il est en quoi parce que je vois volume 900 là j'ai 3000 buckets là j'ai 900 mais 900 on va le mettre en route parce que là par contre je pensais avoir plus que ça parce que d'après les statistiques que j'avais vu sur mon monde en créa c'était mieux et là j'ai pas l'impression que c'est mieux celui là je vais l'enlever parce que forcément il va pomper tout la matière après je pourrais le réinjecter bah oui je peux le réinjecter directement dedans j'ai pas besoin de produire c'est 900 quoi il y a un bug sur l'affichage ou bien on a clairement beaucoup plus de place dans ce tank là puisque là je viens de remplir le tank qu'on avait on avait un tank plein de tritium ici juste avant qu'on le démonte plus le tritium qui restait dans le rotary condensateur plus ce qui restait dans l'ultimate gas tank et on peut voir que le réservoir il est quasiment vide il est plein avec peine à je vais dire 10% ça représente rien malheureusement je ne sais pas pourquoi j'ai volume 900 je ne sais pas quoi ça correspond je n'ai pas d'onglet autre que celui là j'étais persuadé qu'il y avait un onglet statistique moi le principal c'est qu'au final il se remplisse et qu'il ait beaucoup plus de volume c'est ce qu'on a on a un tank qu'on va pouvoir contrôler on a un tank qu'on va pouvoir améliorer rajouter des valves au fur et à mesure parce que je le rappelle ça fonctionne l'avantage de ce tank là en espérant que parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une bah non parce que je l'ai fait maintenant c'est la même je ne comprends pas si je casse le tank voilà on peut voir qu'on a l'impression que j'ai tout perdu mais non il suffit de remettre un morceau et tout est là il n'y a pas de soucis c'est surtout pour ça aussi que je voulais changer le tank pour deux raisons la première c'était la taille et la seconde c'était surtout le fait que si je le casse pour pouvoir améliorer ou modifier ou changer quelque chose ça fonctionne quand même bon ce que je vais faire c'est que maintenant je vais réorganiser la production de tritium on verra après pour les autres carburants mais je vais déjà réorganiser la production de tritium c'est à dire que en gros ce que je vais faire c'est ici on a le tritium ça je vais l'enlever parce que ça pour le moment on n'en a pas forcément besoin et on fera peut-être une autre production pour cette machine là ça c'est ce qui me permet de faire du du lithium dust on en a 716 000 c'est pas mal après je sais pas si j'en aurai besoin encore ou pas je réorganise tout ça je mets en place l'ordinateur et puis on se retrouve juste après et on se retrouve après quelques petites galères tout ça tout ça enfin comme d'hab dans le modé c'est toujours comme ça quand on essaye de faire quelque chose ça se passe jamais comme on prévoit parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne va pas mais enfin bref c'est pas grave je suis arrivé à résoudre tous les problèmes normalement ça devrait être fonctionnel le tank qu'on a fait ensemble actuellement vous pouvez voir qu'il est en train de se remplir on voit un effet de liquide qui coule là on peut voir qu'il y a un assez gros débit ça produit bien j'ai envie de dire actuellement ça monte assez vite après il y a tout un système de gestion derrière j'ai pas fini encore d'optimiser le système mais en gros j'ai modifié certaines choses la première chose que j'ai modifié vous l'avez sûrement vu c'est que devant le tank il n'y a plus rien avant on avait tout un système de machinerie là il n'y a plus rien parce que j'ai voulu que ce soit propre j'ai voulu qu'il n'y ait plus rien devant donc j'ai supprimé toute la machinerie qu'il y avait devant c'est vide c'est propre c'est simple au niveau des tours on a les haters qui sont là qui je ne sais pas si on en avait parlé ou si je vous avais déjà montré ces fameuses machines permettent d'augmenter la température des tours et là pour le moment je suis en train de les régler à peu près pour essayer d'avoir un fonctionnement optimum sans non plus consommer masse énergie donc c'est assez compliqué parce que ça prend un certain temps à monter c'est dépendant de la température de l'extérieur c'est à dire que s'il fait jour s'il fait nuit ça peut changer enfin bref il y a beaucoup de paramètres qui fait que ça change mais bon le but étant d'avoir une énorme production là ça produit plutôt pas mal puisque j'arrive à vider la tour actuellement malgré les pompes qui sont derrière et qui ont l'air de pomper quand même ah non les pompes sont vides il va falloir augmenter les pompes au final d'accord il va falloir que j'augmente le débit des pompes parce que là on commence à monter en température et là on commence à vider la tour le truc c'est qu'on produit 81 millibucket de brine la brine est transformée en liquide lithium 8 millibucket après la production de brine en millibucket c'est c'est compliqué 8 c'est divisé par 10 en fait ça doit être pareil pour l'eau je pense on doit avoir 800 millibucket d'arrivée je pense oui parce que je crois que les pompes font 500 millibucket au maximum donc en gros on doit ouais les pompes si je dis pas de bêtises elles pompent 500 millibucket au maximum donc on doit avoir 1000 millibucket qui rentrent et là on a 883 on divise par 10 un peu plus plus que par 10 la production de brine à peu près j'ai envie de dire c'est à peu près c'est à peu près c'est de l'approximatif c'est comme je vous ai dit c'est assez dépendant après au niveau de l'énergie on est plutôt bien mais après il n'y a plus que les panneaux solaires qui alimentent ici mais c'est suffisant quoique les panneaux solaires ne sont pas alimentés la nuit c'est un détail qu'il faudrait que je pense éventuellement il faudrait que j'y réfléchisse enfin bref ça c'est pas bien grave je me suis hirté à plusieurs problèmes premier problème il faut savoir que les tanks de mécanismes malgré ce que je croyais ne sont pas compatibles avec open computer et ça c'est problématique pourquoi ? parce que tout simplement le tank on a beau connecter une interface dessus le computer ne le voit pas comme les tanks immersives malheureusement on ne peut pas lire ce qu'ils contiennent dedans alors j'ai trouvé une parade j'ai été faire un petit tour sur internet voir si des fois je ne m'étais pas planté si je n'avais pas oublié un élément sur le tank il s'avère qu'il y a une solution je ne connaissais pas comme quoi on en apprend tous les jours ici j'ai bien un adapteur au niveau au dessus de l'adapteur je ne sais pas si on le verra là non on ne le verra pas il y a une valve une valve de sortie comme si j'avais connecté une sortie et sur cet adapteur on y met simplement une upgrade alors ces upgrades là à la base sont faits pour être mis dans des robots et en fin de compte dans les robots et les drones mais en fin de compte ça marche aussi et ça c'est pas précisé ça marche aussi dans les adapteurs et le fait de mettre ça dans l'adapteur on peut lire le tank parce qu'en fait il va lire le tank comme si c'était un joueur comme si je faisais clic droit je regardais ce qu'il y avait ça fonctionne c'est le principal donc on a un petit code qui va venir lire l'information de ce qu'on a dans le tank et en fonction de ce qu'il y a dans le tank va tout simplement activer ou désactiver les machines par le biais de ces redstone on en a 6 1 2 plus 4 au niveau des hitters parce que les hitters n'ont pas lieu de tourner à partir du moment donc c'est que on n'a pas besoin de produire du brine alors je ferai des petites modifications le souci c'est que là je me suis rendu compte quand même que l'épisode est vraiment très long il y a beaucoup 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 de choses je voudrais le raccourcir au maximum c'est pour ça qu'en fait j'essaye de me dépêcher parce qu'on a énormément de choses à faire et on n'aura pas le temps de les faire dans cet épisode c'est clair donc il y a certaines choses que je ferai hors caméra mais par contre je vais essayer de voir aussi pour contrôler séparément c'est à dire le brine sachant que le brine on peut le stocker dans un ultimate gaze tank ou voir éventuellement faire un réservoir je ne sais pas si je ne ferai pas un réservoir de brine supplémentaire qui fait qu'on pourra avoir une réserve de brine en plus d'avoir la réserve de tritium pourquoi ? parce que tout simplement la machine là avant de chauffer vous l'avez vu elle chauffe mais tout doucement il faut qu'elle monte en température avant de pouvoir produire son maximum alors son maximum je ne sais pas de combien il est mais entre autres il y a ça plus les pompes qui ont un peu de mal je dois avouer il faudra que j'augmente aussi le débit des pompes mais il y a un système mais il y a un système de contrôle qui fait que le heater se mettront en route uniquement quand on démarrera ces pompes enfin quand on aura besoin de ces machines là et non pas quand on aura besoin de tritium donc on verra ça pour le moment c'est contrôlé directement par le tank qui est là si le tank là est vide à moitié ils se mettront en route s'il n'est pas vide à moitié s'il est plat ils ne se mettront pas en route on va regarder huit filles code pour ceux que ça intéresse parce que j'ai vu par rapport au sondage que j'ai fait sur le dernier épisode que ça intéressait quand même pas mal de personnes en fin de compte malgré je pensais le contraire parce que j'avais peur justement que c'était compliqué bah c'est compliqué oui et non et en fin de compte ça a l'air de vraiment vous intéresser parce que quand j'ai vu les retours que j'ai eu c'est la première fois que j'ai eu autant de personnes qui répondent à un sondage quand même je précise j'ai quand même 53 personnes qui ont répondu et vous êtes 84% quand même actuellement au moment des échelons de cet épisode à être vraiment intéressé par justement des tutos sur ce mode là enfin bref en gros là pour le moment les composants on s'en fout ici on va chercher simplement les éléments c'est à dire on va voir chercher le composant du tank pour mesurer le tank et après tous les blocs de redstone pour les activer et désactiver et ce qui est important ça va être ici ici ça va être les fonctions alors ici on va chercher le niveau du tank ici on active le tritium ici on le désactive alors en fait on fait simplement un set output sur le dessus des blocs de redstone ou alors on le désactive tout simplement level 15 level 0 et après on a une petite boucle qui va vérifier que si le tank il est à moins de 50% on active le tritium même s'il est au dessus de 99% ou égal on le désactive tout simplement et ici la petite commande qui permet de quitter le programme sans arrêter l'ordinateur voilà pas grand chose au final j'ai envie de dire c'est un tout petit programme qui fonctionne très bien mais qui m'a pris énormément de temps à faire parce que justement il a fallu que je contrôle pourquoi ça ne pouvait pas lire parce que après en plus de ça lorsque vous utilisez une upgrade sur les je ne vais pas venir dans les détails mais en gros c'est quand vous utilisez une upgrade comme par exemple ici le tank controller upgrade il faut lui indiquer sur quelle face du contrôleur vous voulez l'utiliser et moi je n'avais pas compris ça comme ça je pensais qu'il fallait lire pas forcément la face mais la face du tank et je pensais enfin bref c'est pas grand chose c'est un petit détail mais j'expliquerai tout ça plus tard la chose que je sais c'est que peut-être on pourra contrôler les tanks d'immersive grâce à cet upgrade il faut que je fasse des tests et si ça marche on va pouvoir modifier notre programme qu'on a fait au niveau des tanks d'immersive pour pouvoir mieux contrôler tout ça ce qui serait beaucoup mieux au final enfin bref sur ce moi je vais laisser tourner ça je vais voir si ça ça fonctionne si on arrive à ah si c'est parce qu'il y a du lag j'allais dire mais après en même temps quand il va faire nuit ça va s'arrêter c'est normal je vais contrôler si ça ça fonctionne si ça tourne bien si ça se remplit d'ailleurs ça y est je crois qu'il fait nuit je suis pas sûr on va les vérifier c'est normal puisque les comment ça s'appelle tu vas me laisser passer voilà il commence à faire nuit et c'est solar neutrons activator ne fonctionne que quand il fait jour voilà voilà sur ce épisode le problème c'est que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais dans cet épisode il y a eu tellement de choses qu'il y a fallu voir donc sur ce on va se quitter là pour cet épisode ça va être en plusieurs parties tant pis c'est pas grave et je vous dis rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao Musique Musique